bonjour le lectionnaire de cette semaine nous offre le texte de l'évangile selon mathieu chapitre 5 c'est la suite des béatitudes où jésus dit c'est vous qui est la lumière du monde souvent on parle des différences entre les évangiles que c'est pas tout à fait pareil qu'il y a des petites différences par exemple la différence entre l'évangile selon jean et luc excusez jean et mathieu dans jean on a jésus qui proclame je suis la lumière du monde et dans mathieu comme j'ai dit c'est vous qui êtes la lumière du monde et ce qui est intéressant c'est dans l'affirmation en tant que telle c'est pas pour y est peut-être être la lumière du monde où vous allez être la lumière du monde si vous faites ci et ça pis si vous appliquez ces principes là dans votre vie et c'est pas non plus vous êtes appelé à devenir la lumière du monde l'affirmation c'est vous êtes la lumière du monde comme vous êtes maintenant là sans rien changer vous êtes la lumière du monde et c'est une affirmation quand même assez puissante parce que on se le cachera pas on vit dans des temps assez trouble des temps de de ténèbres des temps certains vont parler de le monde éclaté un monde brisé parce que il ya plein de gens autour de nous qui se nourrissent d'une espèce de politique de division qui essaie de créer des 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 canyons entre les gens c'est qui a créé différents groupes d'une manière assez arbitraire et je parle pas juste ici de donald trump son élection aux états unis non je pense qu'on peut parler que il ya un mouvement il ya une vague de fond à travers l'occident et à quelque part ça peut s'expliquer par plein de gens qui se sentent complètement dépassés comprennent pas les nouvelles réalités font face à un monde très complexe de multinationales de 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 politique qui ont de la difficulté à suivre ils ont de la difficulté à comprendre leurs enfants leurs petits enfants il ya quelqu'un il ya des groupes qui se pointent puis qu'ils disent dans un langage très clair ben je vais vous expliquer moi c'est quoi le problème puis commence à pointer le doigt puis dit c'est eux le problème vous avez perdu votre emploi ben c'est de leur faute vous avez de la misère à rejoindre les deux buts c'est de leur faute vous vous avez peur de sortir le soir ben c'est de leur faute vous avez l'impression que votre pays change ben ça a commencé à changer quand ces personnes là qui sont arrivées fait que c'est de leur faute et c'est dans ces moments là que qu'il faut se souvenir que nous sommes la lumière du monde et qu'on doit être visible parce que c'est trop facile lorsqu'on entend ces choses là lorsqu'on assiste ou on regarde la télé puis dire ben moi je me repris sur moi même oh c'est ça qu'ils ont voté bah c'est ça qui mérite puis tant pis pour eux autres off moi je veux pas je veux pas partir de chicane or je suis trop occupé de faire de quoi on a besoin d'être visible besoin d'être visible d'aller dans le monde aller aller rencontrer les monde dans le monde puis c'est pas juste aller sa place publique là c'est notre famille c'est notre milieu de travail c'est partout où ce qu'on va pas pour encore une fois partir de la bataille partir de la chicane pas pour essayer de prétendre qu'on est meilleur que les autres ou regarder comment moi je suis bon puis plus intelligent non c'est pas ça c'est juste qu'on a un message à transmettre c'est un message d'espoir c'est un message d'amour c'est un message d'inclusivité et c'est un message de courage aussi se dire aux gens ben peut-être que ça a changé oui on en débattra pas oui ça a changé mais de notre point de vue en nous croyant ce qui a pas changé Dieu est encore là Dieu est pas parti Dieu est pas parti en vacances là Dieu est encore là puis le message de Jésus est encore là puis ce message là nous invite à nous rassembler de être ensemble puis de faire une différence si on se met ensemble puis si on commence à travailler ensemble pour le bien de tout le monde ben tout le monde va trouver sa place tout le monde va pouvoir y gagner puis le soleil va luire sur tout le monde puis c'est peut-être ça que je vous invite cette semaine les nouvelles ont été difficiles ce qu'on a vu à Québec ça a été difficile on peut pas défaire ça mais ce qu'on peut faire par exemple c'est de parler c'est d'être une présence positive une présence de transformation d'être une lumière dans cette monde-ci je vous souhaite une bonne semaine portez-vous bien faites attention à vous et à très bientôt